Musique Alors on a parlé d'open source citoyen, on a parlé d'open source industriel tout à l'heure, on a parlé d'open source pour la recherche, on a parlé d'open source pour le gouvernement, l'open source stratégique dans les différentes entreprises, il y a un endroit où on n'a pas parlé d'open source, c'est dans l'éducation. Quelle est la place de l'open source à l'éducation nationale et dans l'enseignement en général ? Ça va être l'objet du panel qui va suivre, et pour ça j'appelle Fathia Gars, qui est la directrice d'une école d'ingénieurs, Colin de la Higuera, Mathieu Gendron, Suzanne Lame, François Bélegrini et Grégory Bécu. Venez nous rejoindre pour parler justement avec vous, Fathia. Je vais vous donner des micros à tous. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Installez-vous. Bonjour à tous, merci d'être là. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Mathieu Gendron, qui est directeur du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation nationale. Thierry Vieville, chercheur à l'INRIA, acteur de l'initiative Classe Code. Grégory Bécu, qui est quelque part là derrière, mais qui va nous rejoindre dans pas longtemps. Il faut juste lui envoyer un petit message. Suzanne, Suzanne Lame, on a réussi à avoir une femme dans notre panel. Nous ne sommes pas nombreuses dans le numérique, vous l'aurez noté, et encore moins dans l'open source. C'est une question qu'on traitera, j'espère, une prochaine fois. Et enfin, François Bélegrini, qui n'est pas présent physiquement, mais on aura l'occasion, je l'espère, de pouvoir visionner sa vidéo si elle est arrivée, parce que ce matin, on avait encore quelques soucis. Alors, je me représente, je suis effectivement fatiagas, je dirige une école d'ingénieurs dans le numérique, le SUA, le campus de Paris. Nous avons deux campus, un à Laval et un à Paris. Je m'occupe exclusivement de celui de Paris. Et on m'a proposé la vice-présidence formation de cette édition du POS. C'était une première. Je me suis demandé ce qu'on allait faire. Et finalement, les choses sont venues un peu d'elles-mêmes. C'est que le logiciel libre ou l'open source a très peu pénétré l'enseignement et l'éducation. Grégory, comment faire pour préparer nos citoyens de demain à plus d'esprit critique dans leur choix ? Puisque quand je dis quand ils connaissent tout l'univers des possibles, alors ils peuvent choisir. On a vu les initiatives dans différentes entreprises, on a vu le besoin en recrutement. Ces jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi et qui vont venir étoffer les DSI doivent pouvoir exprimer leur esprit critique, aider au choix des logiciels les plus pertinents en fonction du besoin de l'entreprise. Par ailleurs, le logiciel libre, vous le savez, véhicule un certain nombre de valeurs. On a entendu l'éthique, on a entendu le partage, on a entendu l'échange. Et ces choses-là, nous, en tant qu'institution de formation qui préparons les citoyens de demain, qui préparons l'avenir du pays, nous avons une responsabilité dans la formation de nos jeunes à ces valeurs de l'éthique. Alors, on a réuni un certain nombre d'intervenants autour de la table et je vais à tour de rôle leur poser des questions justement sur l'idée de l'open source dans le milieu de l'éducation. Et vous allez voir qu'on parcourt un peu toutes les couches. On part du ministère qui est notre tutelle à tous et qui nous donne des directives ou des conseils. Et puis, on arrivera à la formation continue, la formation des adultes, la formation des jeunes décrocheurs. Donc, je vais commencer. Je vais donner la parole à M. Gendron. Et la question que j'ai envie de vous poser, M. C'est quel est le taux de pénétration du logiciel libre aujourd'hui dans les établissements d'enseignement, que ce soit scolaire ou supérieur, selon ce que vous pouvez nous donner comme chiffres, et que ce soit du côté des élèves ou des étudiants et du côté des établissements, parce qu'on sait qu'il y a des outils pour la gestion des établissements. Et comment se fait ce choix des logiciels ? Alors, bonjour à tous. Je suis le directeur du numérique pour l'éducation qui est au ministère. La structure qui est à la fois une sorte de DSI groupe pour l'ensemble du système d'information de l'éducation nationale, qui a quand même une gestion un petit peu décentralisée pour un certain nombre de choses. Et puis, qui porte aussi tout le travail sur l'innovation, sur le développement des usages numériques dans le cadre pédagogique. Voilà. Alors, on est beaucoup plus orienté SCO que SUP, d'ailleurs, en termes de périmètre. Là-dessus, puisque c'est le ministère qui est comme ça. Alors, où est-ce qu'on en est ? D'abord, le logiciel libre, il est fortement présent dans les briques d'infrastructure, dans les briques des systèmes d'information qui sont effectivement centralisés, ou en tout cas, qui fonctionnent ensemble. Donc, des briques d'infra, les briques de middleware, etc. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, mais parmi N. Le livret scolaire unique numérique qui est en cours de déploiement en lien avec la réforme du collège, etc. est basé sur des briques, par exemple, sur PostgreSQL en termes de bases de données, etc. Il y a une forte culture des développeurs et des informaticiens du ministère à faire des choix logiciels libres à chaque fois que c'est possible et à chaque fois qu'on a la possibilité de développer des compétences en la matière et de maîtriser... Qu'est-ce qui guide ce choix ? C'est une problématique de coût, d'adaptabilité ? Alors, il y a un petit peu tout. C'est-à-dire qu'on reprend, si on reprend, nous, on se base beaucoup sur la circulaire de 2012, de Jean-Marc Ayrault, qui préconise, en fait, à chaque fois de se poser les questions, à chaque fois qu'on est amené à mettre en place, à faire des choix technologiques. Et, justement, à chaque fois qu'on a des outils qui sont dans l'open source, qui sont matures, etc., en général, c'est quand même une bonne solution, d'une part, parce qu'effectivement, en termes de maîtrise des coûts, c'est en général pertinent, mais aussi, en termes d'esprit, de maîtrise, de capacité, d'investissement, simplement de ne pas être contraint. On est, évidemment, nous, contraints par les marchés publics, etc. Travailler avec des briques open source, c'est plus facile, en tout cas, de travailler aussi, d'accepter les licences libres, que de travailler sur des conditions extrêmement complexes, de contrat qui nous embarquent avec des calculs, de savoir combien de processeurs, dans la machine virtuelle, tartemuche, etc. C'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Rien que cette facilité d'emploi et cette agilité là-dessus... Elle vous incite à faire ce choix de socialité. Elle nous incite à faire ce choix qui est, en fait, un choix plutôt rationnel pour nous, même si, en plus de ça, je pense qu'en termes de motivation pour les équipes, c'est aussi intéressant parce qu'on a des développeurs qui sont convaincus de l'intérêt au-delà de ça. Donc, on a des briques. Alors, on a des briques, effectivement, dans les systèmes d'information centraux. Et aussi, depuis de nombreuses années, on a des équipes, je pense notamment aux équipes de Dijon, puisque notre informatique est très répartie, qui travaillent sur des serveurs qui sont déployés dans les établissements, serveurs à base libre, qui sont bien connus du milieu open source, les fameux serveurs EOL, qui font aussi un travail au niveau interministériel, qui sont aussi connus en interministériel dans notre ministère, etc. Donc, on a ces éléments de culture un petit peu profondes liés à l'informatique pure et dure du ministère. Alors, ça serait probablement un petit peu dommage de s'arrêter là sur la partie logiciel libre au ministère, puisque, au-delà du logiciel, notre sujet, et qui a été mis en lumière et un peu conceptualisé par l'OCDE depuis une dizaine d'années, c'est le sujet des ressources éducatives libres, d'une manière générale, c'est-à-dire, finalement, les composants, mais pas que les composants logiciels, mais aussi des contenus pédagogiques qui peuvent être construits, partagés, enrichis, exposés aux étudiants, aux élèves, sur la base, effectivement, d'une licence libre et la possibilité, du coup, d'enrichir. Donc, ça, c'est un dispositif de ressources éducatives libres qui nous intéresse. Alors, la politique du ministère a été, effectivement, n'a pas forcément été continue sur le domaine. On est aujourd'hui en train, effectivement, de réanimer un petit peu ça au niveau scolaire, dans la mesure où on se rend compte que les évolutions technologiques, ce qui arrive dans les établissements, etc., c'est de plus en plus la mobilité, les tablettes, etc., qui ont une fâcheuse tendance, mais parce que c'est la technologie qui est fabriquée comme ça, à contraindre ceux qui vont utiliser ces tablettes à aller chercher des applications sur des stores, etc., des stores sur lesquels on a une maîtrise moyenne de la capacité à aller dedans et qui ne font pas forcément la part belle aux logiciels libres ou aux ressources libres. Donc, on a une difficulté là-dessus qui nous incite à retravailler avec les acteurs du logiciel libre et les acteurs, finalement, des ressources éducatives libres. Je pense, je ne sais pas, Wikimédia, ce genre d'acteurs aussi, qui ont le même esprit de partage là-dedans pour mettre en place un dispositif là-dedans. Quand on regarde à plus grande échelle, quand on voit ce qui se passe au niveau international, les réunions qu'on peut avoir, les échanges qu'on peut avoir avec nos collègues au niveau international, on se rend compte qu'il y a une forte tentative de marchandisation de l'éducation. On le voit, alors, la France y échappe un petit peu, heureusement, mais quand même, en tout cas, on est soumis à cette pression énorme et on n'en veut pas. On n'en veut pas, en tout cas, on n'en veut pas sans maîtriser les choses essentielles. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et on a tout un travail à faire sur la maîtrise, notamment des données clés. Il est essentiel, notamment dans le cadre pédagogique, on sait, et on met en place des dispositifs de recherche, de lien en recherche-éducation, parce qu'on sait que le data analytics va être une source potentiellement d'amélioration de l'éducation, à peut-être permettre, effectivement, d'améliorer le suivi des élèves, d'améliorer. On voit, il y a des expérimentations qui existent dans un certain nombre d'écoles, etc. Plutôt, d'ailleurs, dans le SUP. Mais ces choses-là, on a intérêt à maîtriser, à comprendre la technologie pour que ce qui est en train de se passer ne nous emmène pas dans le décor, d'un point de vue éthique, d'un point de vue sociétal, etc. Oui, très bien. J'entends. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui explique cette signature avec Microsoft, par exemple ? Pourquoi ce choix ? Puisque ce que vous nous dites, c'est finalement un peu à l'opposé. Alors, ça peut paraître opposé, simplement, on n'est pas naïf, il faut travailler avec tous les acteurs. Il faut absolument qu'on travaille avec tous les acteurs, que ce soit, pour citer, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, que ce soit Google. Aujourd'hui, ce sont trois acteurs majeurs qui rentrent dans le domaine de l'éducation. Il y en a un qui frappe à la porte qui s'appelle Facebook, c'est assez surprenant. Voilà, c'est des acteurs qui ne rentrent pas par la grande porte en général des ministères, qui rentrent par l'usage des élèves, qui rentrent par les établissements, qui rentrent par les enseignants qui ont une grande liberté pédagogique, etc. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est travailler avec ces acteurs-là pour, justement, définir dans quelles conditions ça peut interagir de façon positive avec ce qu'on fait, faire l'autruche et dire non, non, on n'en veut pas, etc. Ça ne serait pas possible. Donc, on a choisi de travailler avec l'ensemble de ces acteurs-là. Ça s'est concrétisé pour un de ces acteurs par une convention. Pour les autres acteurs, ça prend des formes différentes, mais c'est absolument essentiel qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs, ce qui ne supprime pas ou en tout cas n'altère pas notre motivation pour travailler sur le domaine des ressources éducatives libres. Très bien. Merci. Je vais passer la parole à Thierry, qui est chercheur à l'INRIA, comme je vous le disais, et qui va nous parler de cette fameuse initiative Classcode. On en entend parler ? Il faut qu'on sache ce que c'est. Alors, est-ce que ça marche ? Ça devrait marcher. Alors, Classcode, c'est la réponse à un besoin, celui de permettre aux professionnels de l'éducation, aux enseignants, aux animateurs, d'initier nos filles et nos garçons. Et vous savez quoi ? Il n'y aurait pas eu de femmes sur ce panel. Monsieur et moi, nous ne serions pas venus. Non, il n'y aurait pas eu de panel s'il n'y avait pas eu de femmes. D'initier nos filles et nos garçons de 8 à 14 ans à la pensée informatique, juste pour qu'ils maîtrisent le numérique et qu'ils ne fassent pas que le consommer. Alors, Classcode, concrètement, c'est quoi ? C'est un petit peu de programmation créative, oh pas pour devenir informaticien, pour résister aux informaticiens. Comprendre le codage de l'information, les pixels, pour les plus grands, piger comment marche le réseau, bien sûr jouer avec des robots, et au-delà de tout ça, la pédagogie. Alors, comment ça marche ? Ouais, bon. Comment ça marche ? C'est une formation hybride, c'est-à-dire qu'on met des cours en ligne, les profs sont des profs, donc ils peuvent s'auto-former, mais on ne fait pas que ça, on fait aussi des temps de rencontre, c'est-à-dire des endroits où les professionnels de l'informatique vont servir de personnes-ressources pour que, eh bien, ces enseignants puissent être accompagnés, partager les bonnes pratiques, les échecs aussi, justement, et vraiment former nos enfants. Vous le voyez, Classcode, c'est, bon, soyons clairs, je ne sais plus très bien en France qui n'est plus dans Classcode. Il aurait peut-être fallu faire un slide où il y a tous ceux qui n'y sont pas. Voilà. Je veux juste... Béfie-toi. Je veux juste pointer du doigt deux choses, parce qu'on est aujourd'hui ici, Magic Makers et Open Classrooms, qui sont deux sociétés françaises, et qui sont des sociétés, justement, avec des modèles économiques mixtes, et qui sont aujourd'hui en train de faire Classcode. Voilà. Et puis, pour finir, j'ai envie de dire que Classcode, c'est vraiment un tiers-lieu. C'est un endroit où le scolaire et le périscolaire, le monde académique, puis le monde industriel, les hommes et les femmes, eh bien, on se retrouve tous pour faire ensemble que nos mots maîtrisent le numérique. Merci beaucoup, Thierry. 180 secondes. Alors, Grégory, on va passer à vous. Vous êtes directeur associé du groupe Smile et vous êtes cofondateur de l'Open Source School. Donc, voilà, on a parlé du ministère, des petits. On va parler des moins petits. C'est quoi, l'Open Source School ? Pourquoi cette initiative ? Comment c'est venu ? Et qu'est-ce que vous faites dans cette Open Source School ? Oui, tout à fait. Merci. Avant d'être cofondateur de l'Open Source School, je suis directeur associé du groupe Smile. Et donc, le besoin, effectivement, il est né comme ça. C'est-à-dire que Smile connaît une croissance très importante. On est passé de 250 à 1 000 personnes en 5 ans. Et donc, c'est vrai que notre écosystème, de façon générale, celui du logiciel libre et open source, est en forte croissance. Encore là, récemment, le CNLL publiait une étude sur la croissance du secteur et on est en croissance de 15 % par an. Ce qu'on a vu tout à l'heure, oui, effectivement. Et donc, c'est des milliers d'emplois, des milliers de talents, en fait, qui manquent à notre filière économique chaque année. Et donc, c'est de ce constat-là, effectivement, avec les acteurs, avec l'écosystème du logiciel libre, et bien, effectivement, on a sollicité l'État à travers le PIA, le programme d'investissement d'avenir. Et l'Open Source School a été lauréate. Et donc, on a décidé de lancer, effectivement, l'Open Source School en appui avec une école qui s'appelle l'EPSI. Et donc, on a un programme à la fois de formation initiale, de formation continue et de reconversion, 100 % logiciel libre et open source. Voilà. Donc, c'est un enjeu important pour nous parce que la formation initiale, il faut continuer, effectivement, à orienter un certain nombre d'étudiants vers notre secteur. La façon de coder, la façon d'appréhender le logiciel libre est complètement différente du logiciel propriétaire, traditionnel. Et donc, ça, c'est un enjeu important. La formation continue parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises et de grands groupes qui veulent aller vers l'Open Source, mais aujourd'hui, qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences en interne. Et donc, encore une fois, les codes spécifiques au logiciel libre, comment on contribue, comment on participe à des communautés, ça, on a besoin de l'apprendre. Et donc, ça fait partie du volet formation continue. Et puis, avec l'État aussi, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il devait y avoir un volet de reconversion car on est dans un paradoxe. Nous, dans l'Open Source, on est en croissance de 15% par an. On est en tension extrême, effectivement, sur les ressources, sur les talents. Et à côté de ça, il y a 50 000 demandeurs d'emploi, même dans l'IT. Donc, on avait un enjeu de reconversion. Et on va démarrer dans quelques semaines la première promotion de reconversion de PoE avec des personnes, des gens qui vont aller chez Spy, chez Alterway, chez KVG Mini. Et donc, il y a un certain nombre de grandes entreprises qui nous soutiennent et qui soutiennent le développement de l'école parce que c'est un enjeu important que d'avoir une école, effectivement, qui tire l'enseignement open source et qui met en avant les particularités de la pédagogie du logiciel libre. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, quand vous dites la formation initiale ? Ce sont des jeunes qui sortent du bac, qui sortent de seconde, de troisième. C'est quoi ? Vous allez les chercher où ? Et qu'est-ce que vous leur vendez ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Parce que s'ils ne sont pas venus faire de l'informatique, comment ils font pour venir faire de l'informatique orientée logiciel libre ? Alors, la partie formation initiale, on a fait le parti, on a pris le parti pris, effectivement, de démarrer post-bac plus 2. Donc, en fait, on accompagne sur trois ans, effectivement, de bac plus 3, bac plus 4 à bac plus 5 pour avoir une formation sur trois ans des géologiciens libres. Donc, ça sous-entend, effectivement, que les fondamentaux ont été appris sur les deux premières années. D'accord. Et effectivement, il y a un enjeu, comme vous l'avez dit, et comme ça a été cité précédemment, même sur la place des femmes dans le numérique, alors ça, SMA, il travaille par ailleurs, il y a des comités de parité qui se travaillent. J'ai vu Magic Maker, c'est des partenariats qu'on monte, par exemple, même avec la ville d'Anière où notre siège est présent pour favoriser la place de la femme dans l'IT. On n'en a pas assez. Chez SMA, il y en a 27% et ce n'est pas assez. Mais c'est vrai qu'on est très présent dans le digital, on y travaille beaucoup. Et donc, ça, c'est un enjeu en amont, c'est-à-dire que l'Open Source School doit continuer de travailler avec des gens aussi comme Saint-Plon. On a un étudiant qui est rentré à l'Open Source School cette année qui était chez Saint-Plon. Donc, on travaille à ces dispositifs croisés. Mais en tout cas, sur la formation initiale, on est plutôt sur trois ans post-bac plus deux. Et donc, sur l'enseignement, on a un enseignement effectivement qui favorise l'apprentissage du logiciel libre. Donc, il y a les technos, les technophares et puis, il y a tout l'écosystème, c'est-à-dire comment on contribue, en quoi les particularités du logiciel libre, la notion de droit, la notion de licence. Et chaque étudiant, pour valider son année, doit participer à des écosystèmes Open Source. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. C'est-à-dire que finalement... Ça s'apprend en faisant. Voilà. Et donc, c'est important effectivement que d'être au milieu des écosystèmes pour pouvoir comprendre les mécaniques de collaboratives entre... Et ils sortent avec quoi vos étudiants ? Ils ont une qualification, ils ont un diplôme ? Vous savez qu'en France, c'est quand même important parce qu'il faut penser aussi à la suite. Quand on veut soit changer d'entreprise, soit grimper les échelons, il y a toujours cette notion de diplôme ou de qualification qu'on traîne derrière soi et on sait que c'est important. Donc, c'est quoi ? Vous leur offrez quoi à la fin ? Alors, ils sortent avec un équivalent Bac plus 5, c'est-à-dire un titre RNCP niveau 2. Niveau 2, Master... Voilà. D'accord. Niveau 2, niveau 1, oui, c'est ça. C'est niveau 1. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Écoutez, c'est une très belle initiative. Bon, je vais passer la parole à Suzanne. Suzanne Lam, qui est responsable des relations entreprises chez Enix. Suzanne, chez Enix, vous avez aussi lancé une initiative de formation. Donc, vous allez nous en parler et vous allez nous dire comment l'open source... Alors, donc, Suzanne Lam, je suis en charge des relations entreprises pour le groupe Enix. Enix, c'est d'abord une entreprise de services de numérique spécialisée dans les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de qualité logicielle. et le groupe comprend également deux écoles de formation dédiées à la reconversion professionnelle vers le numérique. Nous avons une école qui est l'AFCEPF qui forme des développeurs Java et l'école de la qualité logicielle donc qui forme le métier de la qualité logicielle. Nous sommes en parallèle également éditeurs d'un logiciel open source Squash TM donc pour rester complètement dans le thème. Nous avons en fait fait le choix pareil d'accompagner des chercheurs d'emploi dans leur reconversion professionnelle dans un contexte Vous c'est plus c'est l'autre volet c'est l'un des volets pardon il y en a plusieurs donc c'est ceux qui sont en recherche d'emploi ou en reconversion. Tout à fait pourquoi puisque nous sommes en fait dans un contexte avec des jeunes diplômés une tête bien faite et qui sortent parfois de formation sans déboucher alors que notre secteur recrute sur des milliers de postes. Aujourd'hui donc on accompagne ces publics essentiellement des bacs plus 5 qu'on va former rapidement sur donc du développement et de la qualité logicielle. ce sont des filières qui s'appuient bien sûr sur les outils open source Pourquoi bien sûr ? Pourquoi vous ? Pourquoi les outils open source ? C'est un choix déjà parce que c'est pas forcément évident et ça va pas de soi mais vous vous avez fait le choix l'open source L'open source en fait participe à la démocratisation permet un plus grand accès en fait à nos formations pour des raisons de coût on l'a évoqué tout à l'heure pour des raisons de coût d'une part et d'autre part de réactivité aussi nous nous définissons plutôt comme des accompagnateurs à l'emploi donc ce sont des personnes qui étaient en recherche initialement et nous avons une responsabilité de les ramener vers l'emploi en s'appuyant sur les outils les plus utilisés reconnus sur la place et qui va leur permettre de retrouver un emploi rapidement Cette réactivité dont vous parlez c'est pour Les apprenants pardon ou bien pour l'entreprise elle est où cette réactivité ? Finalement elle est réciproque puisque cette réactivité c'est partir d'un besoin d'une entreprise et donc pouvoir rapidement monter pour nous une formation pour un chercheur d'emploi qui souhaite trouver un travail dans un secteur porteur on n'aura pas besoin de rentrer dans des négociations de licences on va pouvoir monter très rapidement un programme qui va répondre à ses besoins bien sûr nous allons apporter les concepts la méthodologie qui va leur permettre aux besoins de travailler dans d'autres environnements de pouvoir être s'adapter rapidement à d'autres technos aux besoins très bien et la place des femmes là-dedans alors la place des femmes moi j'ai le plaisir de travailler dans une entreprise qui compte près de 50% de femmes ce que nous pratiquons nous aussi bien en tant qu'entreprise recruteuse enfin entreprise de services numériques mais aussi au sein de nos formations donc on peut clairement dire que nous accompagner à peu près 50% de femmes sur ces métiers je ne vous cache pas qu'il y a une part plus importante de femmes qui sont formées sur les métiers du test que de femmes sur les métiers du développement mais on tourne autour quand même de 40% donc on est au-delà des 28% du secteur j'ai discuté de ça avec votre directeur général il m'expliquait que les femmes allaient elles-mêmes plus facilement vers le test parce qu'elles y retrouvaient cette espèce d'organisation de rigueur qu'elles aiment bien alors bien sûr il ne faut pas généraliser on ne va pas opposer les femmes aux hommes ce n'est pas le sujet mais effectivement il me disait qu'elles allaient plus souvent là parce qu'elles s'y sentaient mieux oui alors c'est que parfois soi-même on va se mettre des barrières mais pour autant une femme peut tout à fait réussir dans des métiers très techniques ce qui fait qu'on accompagne quand même beaucoup de femmes mais c'est vrai que naturellement elles vont plus s'orienter vers ces métiers du test de l'assistance à maîtrise d'ouvrage d'accord très bien j'ai cru comprendre que la vidéo de François Pellegrini on ne pouvait pas la diffuser parce qu'elle n'était pas d'une qualité suffisante pour nos écrans je voulais vous poser à tous une dernière question on s'est retrouvé là parce qu'on veut promouvoir le logiciel libre pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça pourquoi on a l'impression que le logiciel libre n'a pas trouvé sa place dans l'environnement dans l'écosystème pourtant il y a plein d'initiatives il y a plein de choses qui sont faites pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ce que vous dites sur le logiciel libre finalement c'est que du positif pourquoi on n'avance pas ou on avance bien sûr mais pas suffisamment en tout cas si je peux me permettre pour initier en tout cas l'élément de réponse c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect business que j'évoquais il y a une approche qui est sociétale c'est-à-dire le logiciel libre ce que ça peut apporter à la société effectivement en termes tout à l'heure Axel Lemaire le parlait justement d'innovation ouverte aujourd'hui vous n'allez pas trouver une seule étude qui l'est inverse c'est-à-dire que le meilleur modèle vers l'innovation c'est l'innovation ouverte c'est-à-dire passer par les logiciels libres et ce modèle quelque part de co-innovation collaboratif et donc ça ça veut dire qu'effectivement quand on regarde les dernières pépites technologiques quand on parle de Docker d'OpenStack quand on parle effectivement d'UnceeBall etc. il n'y a quasiment que des produits qui sont open source donc il faut accompagner effectivement ce mouvement d'innovation ouverte qui génère plus d'innovation ça passe par l'open source et donc forcément il faut appuyer les formations qui favorisent l'open source mais de façon globale et ce qui est intéressant de voir c'est qu'il n'y a pas un dispositif ici même autour de cette table qui est à prévaloir sur l'autre c'est-à-dire cette mixité quelque part de dispositifs qui va être la clé du succès sur l'emploi quand même dans le digital ou dans l'imérique l'attention est telle aujourd'hui qu'il faut effectivement des écoles post-bac bac plus 5 mais en même temps je pense que même nos clients n'attendent plus aujourd'hui des profils stéréotypés pareil mais au contraire on voit bien qu'il faut une mixité de profils hommes-femmes etc. mais aussi des profils des bacs plus 2 des bacs des bacs plus 5 le digital c'est pas que pour les grands groupes c'est aussi pour toute la société et donc il faut des gens qui travaillent comme Classcode par exemple dès la petite enfance quelque part parce que ça c'est clé on n'arrivera pas même avec des nouvelles écoles à former massivement beaucoup plus de talents si on n'y commence pas effectivement dès la jeune voilà et c'est pareil pour les femmes c'est à dire que comme vous l'avez évoqué aujourd'hui les femmes elles sont plébiscitées plébiscitées les bienvenues dans le monde de l'IT mais c'est vrai on leur déroule un tapis rouge mais comme je dis souvent sinon on ne les fournit pas les entreprises ne peuvent pas les recruter c'est vrai que si on ne sensibilise pas effectivement tous ces talents à notre métier on n'y arrive pas donc moi je suis convaincu en tout cas que la valorisation de l'open source mais de façon générale du numérique elle passe par multitude des écosystèmes et aujourd'hui on voit bien qu'un seul système seul n'arriverait pas à être la clé de cette problématique très bien monsieur Gendron vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui simplement pour commenter le fait que s'il y a une différence aujourd'hui de perception c'est peut-être aussi qu'il y ait une asymétrie en termes de communication par construction moi ma préoccupation aujourd'hui elle n'est pas tant sur cet aspect là qu'aujourd'hui la façon dont le logiciel ou les ressources arrivent à destination de ceux qui les utilisent aujourd'hui le dispositif est quand même potentiellement en train de se fermer ou en tout cas en train de s'organiser autour d'acteurs je pense à ceux qui possèdent et qui maîtrisent les stores et qui mettent des conditions d'utilisation qu'on ne maîtrise pas qu'on accepte ou qu'on rejette et ça c'est à mon avis un des problèmes ou un des enjeux majeurs qu'on va avoir à l'avenir parce que le marché s'est beaucoup structuré autour de ça et par construction il peut y avoir une asymétrie entre ceux qui auront une place au soleil dans ces magasins et ceux qui sont souvent obligés d'agir dans l'ombre donc c'est probablement là-dessus qu'il faut travailler de façon attentive pour ne pas être soumis à des conditions générales d'utilisation pour lesquelles on n'a pas forcément la main très bien écoutez je vous remercie vous vouliez ajouter quelque chose Thierry ? ah oui deux deux choses j'ai une idée géniale pour l'égalité homme-femme je propose qu'on éduque les garçons et sinon pour classe code je ne comprends pas comment on ne pourrait pas être des ressources libres d'abord elles sont performatives c'est-à-dire le prof il prend la ressource il la réutilise avec ses mômes il la co-construit avec ses collègues donc si ce n'était pas libre on ne pourrait pas parfait parfait merci beaucoup merci à vous merci à vous tous merci Patia beau débat merci à vous et puis on espère qu'il y aura de plus en plus de femmes dans le livre et partout ailleurs merci à tous merci à vous 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 merci à vous